Ensemble, ne cessons jamais d'apprendre. Je suis Gérard Pécout, président de Calimedia, agence digitale de solutions e-learning. Je vous accueille sur Never Stop Learning, un podcast qui vous fait rencontrer des acteurs de la formation entrepreneuriale et éducative d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue à nos auditeurs sur ce nouvel épisode du podcast Never Stop Learning. Bon nombre d'entre vous ont sûrement déjà reconnu l'invité d'aujourd'hui puisqu'il est déjà intervenu pour nous parler des trois dimensions de l'hybridation de la formation dans l'épisode 10 de ce podcast. Un épisode qui fut d'ailleurs vraiment captivant et si vous ne l'avez pas écouté, je vous conseille vivement de le découvrir. C'est en partie pour cela que je n'ai pas résisté à inviter une nouvelle fois Philippe Lacroix qui est un pilier de la formation professionnelle française et je suis très heureux que tu aies accepté cette invitation. Bonjour Philippe. Bonjour Gérard, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Philippe, aujourd'hui on va parler de ton livre Neuro Learning, les neurosciences au service de la formation que tu as co-écrit avec Nadia Medjad et Philippe Gilles et qui est édité aux éditions Erol. Et comme on a déjà présenté ton parcours dans l'épisode 10, je te propose plutôt qu'on introduise cet épisode par les raisons qui vous ont poussé tous les trois à co-écrire ce livre. Et je vais reprendre quelque chose qui est dans l'introduction du livre avec une phrase, c'est que vous avez écrit « La science du cerveau a connu une progression sans précédent ces vingt dernières années. Les découvertes sur le cerveau sont très difficilement accessibles car il y a d'innombrables publications qui sont surtout destinées aux scientifiques. Est-ce que la volonté principale c'était de rendre accessibles des informations sur le cerveau quand vous avez écrit ce livre ? » Un, merci de souligner qu'on l'a écrit à trois. La contribution de Nadia Medjad a été inestimable, à la fois par ses connaissances scientifiques initiales que nous n'avions pas, Philippe Gilles et moi-même, et surtout l'énorme quantité de travail qu'elle a produit pour nous extraire tous les résultats et analyser tous les résultats d'études scientifiques qui ont été faites sur le cerveau qui peuvent servir dans le domaine de la formation, puisqu'elle a fait ce tri et cette sélection. Donc merci à Nadia de nous avoir aidé à écrire ce livre. Et notre volonté n'était pas tellement de parler du cerveau, bien que le sujet central c'est ça, mais surtout essayer d'en expliquer ce sur quoi on peut s'appuyer aujourd'hui comme mécanismes qui peuvent aider à comprendre certains de nos comportements en formation, ce qui nous amène à apprendre difficilement et ce qui nous amène à apprendre facilement. Pour cela, on a été obligé d'expliquer un peu le fonctionnement du cerveau, mais c'est plutôt les mécanismes qui en découlent qui nous intéressaient. D'accord, d'où le cœur de l'épisode qu'on va proposer à nos auditeurs qui est « Apprendre vue du cerveau ». Et donc pour rentrer un peu plus en détail dans le livre, en ce qui me concerne, il y a une partie que j'avais trouvée vraiment innovante parce qu'elle cassait un peu les codes sociaux qui sont bien ancrés dans la société actuelle. Tu parles dans ton livre du fait qu'on hérite d'un cerveau avec un mode de fonctionnement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce cerveau justement ? Oui, c'est une mécanique incroyablement adaptable parce que celui qu'on a là, il a entre 40 000 ans, 20 000 ans. Il est strictement identique à celui qu'on avait en tant qu'humain il y a 20 000 ou 40 000 ans. Alors que notre environnement, nos conditions et notre quotidien étaient très très différents. Pas fondamentalement, il fallait se nourrir, se reproduire, se protéger, mais notre environnement, nos outils, notre contexte étaient très différents. Et pour autant, ce même cerveau qui était extrêmement efficace puisqu'on est devenu l'animal dominant à cette époque, reste aujourd'hui parfaitement adapté à notre environnement. Donc quand je dis adapté, c'est qu'il est adaptable à notre environnement. Et on hérite donc de ce cerveau qui s'est développé dans un contexte très différent, qui s'est affiné, qui s'est perfectionné dans un environnement qui n'est plus celui qu'on a aujourd'hui. Cependant, ce qu'il faisait, sa performance dans cet environnement, reste aujourd'hui quelque chose qui fait notre performance de maintenant. C'est-à-dire sa capacité à s'adapter et on s'adapte en apprenant. C'est ça qui fait la grande différence et la grande au-delà de la capacité, la puissance de calcul de notre cerveau par rapport à d'autres en comparaison. Ce qui fait la grande différence de notre cerveau, c'est qu'il est, il vient avec du potentiel, il vient avec des mécanismes qui lui servent à apprendre pour s'adapter à son environnement. Alors, dans ton livre, tu parles qu'il a des modes de fonctionnement, donc avec ses règles et tu parles de système 1, système 2. C'est le corollaire, la conséquence de sa puissance. Notre cerveau, c'est 1,2 kg, 1,3 kg à peu près, donc 2 % de notre masse. C'est-à-dire que c'est un petit organe, ce n'est pas grand-chose. Cependant, il est capable, quand il fonctionne, de consommer à peu près 20 % de notre énergie. Ça pose un petit problème parce que 98 % du reste de notre corps doit quand même fonctionner en consommant de l'énergie. Donc, le cerveau est capable, quand il fonctionne au maximum, de consommer 20 % de notre énergie. Mais pour ne pas être en permanence en train de consommer ces 20 % d'énergie qui nous épuiseraient rapidement et qui nous empêcherait de tenir une journée en éveil avec toutes nos capacités, eh bien, il a deux modes de fonctionnement. Il a un mode très économe et un mode très consommateur. Système 1, système 2. Mode très économe, celui dans lequel il se met, la plupart du temps, de façon automatique. Système 2, c'est quand il est confronté à un problème qu'il n'arrive pas à résoudre en mode économie et il se met à cogiter. Alors, concrètement, ça veut dire que le système 1, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas tellement sur le raisonnement, sur l'analyse, sur l'observation, l'exploration, la réflexion, mais sur l'intuition ou sur les automatismes. Je suis face à une situation et je pense que la solution, c'est ça. Je ne vais pas chercher. Mon cerveau me dit « la solution, c'est ça ». Je suis face à un mécanisme complexe, conduire, par exemple. Regarder le rétroviseur devant, derrière, jouer les clés pédales, le vent, le rendu à vitesse, etc. Si je suis en permanence en train de réfléchir à comment conduire, je m'épuise. C'est d'ailleurs ce qu'on constate quand on apprend à conduire. Mais quand ça devient un automatisme, à ce moment-là, le cerveau a tellement appris à conduire qu'il n'a plus besoin de réfléchir et donc qu'il ne consomme plus. Et donc c'est pour ça qu'on est ensuite capable de faire 800 kilomètres sans être fatigué autrement que physiquement, mais pas tellement intellectuellement. Voilà, système 1, intuitif, par déduction, par automatisme. Système dans lequel on fractionne le plus souvent. Système 2, par réflexion. Et quand on cherche à apprendre, quand on cherche à faire développer des compétences, des apprentissages, on va essayer de faire en sorte que cet apprentissage rentre dans le système 1, c'est-à-dire qu'on a tellement bien appris, c'est devenu tellement automatique, qu'on n'a plus besoin de réfléchir pour faire quelque chose ou pour décider. Je ne sais pas si j'ai été clair. Si, si, super clair. Ça fait appel à la notion d'autoroute neuronale. On y reviendra un tout petit peu après, quand on abordera toutes les notions d'ancrage mémoriel. Tu as dit, et c'est très intéressant, que notre cerveau, il n'avait pas évolué depuis 20-40 000 ans. Mais ce qui veut dire, est-ce qu'on peut apprendre autrement au 21e siècle ? Alors, bien évidemment, parce que notre terrain de jeu, il est quand même beaucoup plus riche. Très différent. Et puis, nos outils pour apprendre, nos institutions pour apprendre, on bénéficie finalement, à titre individuel, de tout le potentiel de l'humanité. Alors que précédemment, on bénéficiait à titre individuel du potentiel de ses voisins, de sa petite famille, de sa petite tribu. Aujourd'hui, on est accessible sous forme d'un véhicule à transporter de l'information et de la connaissance extrêmement riche et à toutes les informations et toutes les connaissances qui existent aujourd'hui. Notre salle de classe est infinie et elle peut prendre des formes complètement différentes de l'apprentissage qu'on avait par transmission mammifère et par apprentissage, par essai-erreur dans notre environnement. Donc, on a une très grande capacité à apprendre, mais en plus qui est décuplée par les moyens qu'on a aujourd'hui d'apprentissage. Et puis, on a un peu compris, et c'était un peu l'objet du livre, on y reviendra plus tard, on a un peu compris quelques mécanismes qui nous permettent d'apprendre, je vais dire vite et bien, plutôt que d'essayer par soi-même de trouver les meilleures façons d'apprendre. D'accord. On a démarré ce podcast par le fait qu'il y avait eu de très nombreuses découvertes scientifiques sur le fonctionnement du cerveau au cours de ces dernières années, notamment en ce qui concerne l'apprentissage. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce que l'on sait aujourd'hui sur les processus d'apprentissage ? Parce qu'il y a… Alors, je renverrai au livre à la fin de cet épisode, mais il y a énormément de choses dans le livre. Et après l'avoir écrit, qu'est-ce que finalement tu ressors de ces innovations, de ces découvertes en matière d'apprentissage ? Alors, la découverte, c'est qu'on n'est pas un réservoir qu'on remplit, c'est nous qui allons nous remplir par notre curiosité, par notre envie de répondre à des problèmes qui nous semblent, à des problèmes vitaux et personnels. Et aujourd'hui, il faut plutôt mettre les personnes en condition d'apprentissage plutôt que de leur demander d'apprendre. Ça, c'est quelque chose qu'on a compris. Même si l'apprentissage scolaire, universitaire, c'est bien du bourrage de crâne, pour caricaturer. Et ça marche. Sinon, il n'y aurait pas autant de bacheliers et de diplômés. Mais pour autant, ça demande des efforts de part et d'autre et du temps de part et d'autre, qui peuvent être économisés un peu si on utilise, si on s'appuie sur des mécanismes qui sont plus efficaces, qui sont la curiosité, l'envie de progresser, la motivation intrinsèque. Et quand on sait s'appuyer là-dessus, c'est-à-dire répondre à des envies, eh bien l'apprentissage est plus rapide, il est plus efficace, il est plus durable. C'est un peu ça qu'on a appris. Ça, on s'en est rendu compte il y a fort longtemps par observation. Et maintenant, la science nous dit pourquoi cette observation fonctionne. D'accord. Dans ton livre, je ne connaissais pas, je l'ai vraiment découvert avec ton livre, c'était le rôle des chunks. Tu peux peut-être nous en dire plus parce qu'on peut apprendre plus vite ou mieux apprendre en regroupant des connaissances, je crois. Exactement. En fait, on a besoin de jouer mentalement avec des notions et des concepts pour bien en faire le tour, bien les assembler, bien les associer, bien en faire des catégories, parce que dans la première phase, je ne vais pas faire un cours scientifique, j'en suis incapable et puis c'est inintéressant. Mais pour simplifier, pour bien comprendre, apprendre, mémoriser, il faut qu'on analyse ce qui est l'information nouvelle qu'on doit intégrer. Et ça, c'est on a besoin de la resituer dans un contexte, de la mettre en relation avec un, ce qui est déjà acquis et les nouvelles choses à acquérir. Donc fonctionner en chunk, c'est-à-dire que si j'ai dix choses à apprendre, on va le découper en deux ou trois paquets d'informations, on va me donner le premier paquet, on va me l'expliquer. Maintenant, on va me faire faire un petit exercice pour que je puisse voir quelles sont les interactions, les relations entre ces informations, comme elles s'assemblent, s'ajustent, quelles sont les dépendances, quelles sont les plus importantes, les moins importantes. Et quand c'est fait, ça devient une notion complexe avec laquelle je peux jouer. Et on en ajoute un autre paquet d'informations, ça fait deux notions complexes que je peux assembler et ainsi de suite jusqu'à temps que tout ce que j'avais besoin d'apprendre sur un sujet me soit acquis. Alors que si on m'avait tout donné d'un coup, eh bien j'aurais été incapable de les analyser, de les classifier parce que ma capacité, ma mémoire de travail, qui me permet de jongler avec tout ça, d'observer, de combiner, de voir ce que ça donne, etc., ma mémoire de travail est assez limitée. À partir du moment où je la remplis trop, eh bien je suis incapable de jongler avec tout ça. Comme si on veut reprendre la métaphore du jonglage, trois, quatre balles, je m'en sors, plus je ne sais pas gérer. L'information nouvelle, c'est pareil, il faut la découper en petits paquets et je pourrais jongler avec et donc me l'approprier plus facilement. D'accord. On va parler des neuromythes qui sont une petite partie de ton livre mais qui sont très intéressants parce qu'on en a démonté quelques-uns déjà dans ce podcast et ça va me permettre de te reposer une question sur la plasticité neuronale. C'est presque un neuromythe, je crois que tu ne le cites pas dans ton livre celui-là, mais la plasticité neuronale, tu confirmes que c'est un mythe qu'on ne peut pas apprendre après X années et qu'en fait, on peut continuer à apprendre à tout âge. Oui, c'est le troisième des neuromythes du livre. C'est le troisième, je l'avais oublié, je suis désolé. Qu'on peut résumer en disant « tout se joue dans la petite enfance ». Oui, c'est ça, voilà, exact, tu le décris. Alors tout, non, beaucoup, oui, se jouent dans la petite enfance, mais fort heureusement, tout, non. Et on avait une croyance effectivement que comme on apprend tellement vite à 3 et à 6 ans et qu'après on a l'impression de moins apprendre ou que l'apprentissage soit moins facile, ça finissait par s'arrêter, qu'on ne pouvait plus apprendre. Alors il y a deux éléments qui donnent cette impression, ce neuromythe. Un, c'est effectivement qu'entre 3-6 ans ou jusqu'à 12 ans, on apprend extrêmement facilement et extrêmement vite et en plus avec beaucoup de plaisir. Puis après, on utilise plus ce qu'on a appris et on apprend moins de choses. Ça, c'est vrai aussi jusqu'à 18-20 ans. Puis après, quand on rentre en général dans le monde professionnel, on utilise ce qu'on a appris et on est moins enclin ou sollicité à apprendre de nouvelles choses. Donc finalement, notre envie d'apprendre ou notre aisance avec l'apprentissage s'émousse. Mais ce qui ne veut absolument pas dire que d'un point de vue biologique, on est incapable d'apprendre. Parce que c'est souvent comme ça, et je reviendrai là-dessus, qu'on fonctionne, que notre cerveau à la base fonctionne et qu'on utilise notre intelligence de cette façon-là. On pense que, on suppose que, puis après on cherche une explication. Donc on pensait qu'on ne pouvait plus apprendre et on a cherché une explication. Puis on s'est dit, c'est parce qu'on perd des neurones, comme c'est les neurones qui nous servent à apprendre, comment on les perd, on perd notre capacité d'apprentissage. On a découvert récemment que, un, effectivement, on perdait, mais que la bonne nouvelle, c'est qu'on en refaisait aussi. Et que surtout, ce n'est pas parce qu'on en avait moins qu'on avait moins de capacités, parce qu'on a cet formidable potentiel, c'est de les faire fonctionner différemment. Donc quand on en a beaucoup, c'est super facile de les faire fonctionner. Quand on en a moins, il faut juste les faire fonctionner un peu différemment pour conserver une capacité suffisante à être capable d'apprendre tout au long de la vie. C'est ce qui explique, à ton avis, les neuromythes, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas quelquefois, et on cherche à rationaliser tout ça, quitte à créer des choses que la science va découvrir inexactes ? Alors, ce n'est même pas tellement qu'on ne comprend pas. Il y a effectivement des choses qu'on ne comprend pas. Et puis, c'est surtout, c'est une représentation. On a tous une représentation du monde, et donc on avait une représentation, et on a tous une représentation de notre cerveau et de son fonctionnement, qui nous convient. Et puis, une fois qu'on est à l'aise avec ça, on pense que c'est la vérité. Et donc, les neuromythes viennent de là. Par exemple, les styles d'apprentissage, visuels, audistifs, kinesthésiques. Bon, ben, on pensait qu'effectivement, il y avait des gens qui étaient plus à l'aise, qui avaient des capacités différentes à apprendre, plus avec les yeux, plus avec les oreilles, plus en faisant des choses. Non, on a des préférences, on a des habitudes. Ce n'est pas tout à fait la même chose que d'avoir des capacités différentes. Oui, c'est vrai. Ou le neuromythes, le premier, le plus célèbre, on n'utilise que 10% de son cerveau. Ah oui, oui, oui. Il y a même un film basé là-dessus, de Luc Besson. C'est assez intéressant parce qu'il est basé sur une mauvaise interprétation du fonctionnement système 1, système 2. Système 1, mode économique. En vrai, on ne réfléchit pas. On suppose, on a des intuitions et on se contente de la conclusion de notre intuition ou de nos suppositions pour réfléchir. Puis après, on se rend compte qu'effectivement, si on avait passé un peu plus de temps ou qu'on y avait passé un peu plus d'énergie ou de concentration, on aurait trouvé autre chose comme explication, comme solution. Et donc, on se dit, ah, mais quand on fait des efforts, on peut sortir un peu plus de notre cerveau. Bah oui, c'est comme ça qu'il fonctionne. Système 1, il se repose. Système 2, il réfléchit. Et donc, on en a déduit qu'on avait des capacités qu'on pouvait mobiliser ou insoupçonner, qu'on pouvait débloquer dans notre cerveau. Bah non. Je suis d'accord. Il y a un neuromythe aussi, alors que j'ai entendu, alors je ne sais pas si c'est parce que j'y prêtais plus attention parce que je reprenais un peu la lecture de ton livre, mais c'est la théorie des trois cerveaux que j'ai réentendu, notamment sur des grandes chaînes de radio où les gens affirmaient qu'on avait trois cerveaux bien distincts en commençant par le cerveau reptilien. Ça, tu confirmes, Philippe, que ça fait partie des neuromythes ? Ah oui, ça fait partie des neuromythes parce qu'on a confondu l'évolution de Darwin et les branches des animaux et des êtres vivants auxquels on est rattachés avec un héritage historique et une évolution, un empilement de nos différents cerveaux historiques. Bon, c'est faux. On a effectivement dans le cerveau des zones qui fonctionnent de façon parfaitement automatique et qu'on ne peut pas commander. Et heureusement pour nous. Et heureusement pour nous. On a des zones du cerveau qui ont certaines fonctionnalités, et d'autres qu'on peut commander. Et puis on a des zones du cerveau qui nous rendent particulièrement intelligents. Mais on a confondu un petit peu géographie du cerveau, historique de notre évolution et fonctionnement. Non, on n'a pas de bout de cerveau qui serait similaire au cerveau des reptiles. Dans ton livre également, tu parles des biais cognitifs. Tu m'as dit en off que les biais cognitifs, ils ne nous plaisaient pas, mais ils existaient quand même et qu'il fallait les connaître pour y faire attention. Est-ce que dans la logique de notre discussion, tu penses que les biais cognitifs, ils sont justement l'une des raisons pour lesquelles les neuromythes existent encore dans la société ? Et là, ça va nous amener donc au biais de confirmation. Alors, les biais, on en a vraiment plein. Nos auditeurs peuvent s'y intéresser, c'est passionnant. Après, on tombe un petit peu de l'armoire. C'est-à-dire qu'on se dit « Oui, mais c'est vrai que ça aussi, ça me concerne. Ah, mais ça aussi, ça m'est déjà arrivé. Ça aussi, ça me concerne. » Les biais, par exemple, les biais de confirmation. J'ai une idée, j'ai une explication à un problème, j'ai une représentation d'un mode de fonctionnement, que ce soit social, économique, humain, peu importe, mécanique. Et je pense que c'est ça, la vérité. Je pense que c'est ça, la bonne façon de penser. Même si j'aime la contradiction et la contestation, quand je vais explorer le monde de l'information, le monde de l'information, quand je vais lire des choses, quand on va me parler de choses, quand je vais écouter, si je tombe sur une information qui va dans le sens de ma croyance, ça la renforce. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, de façon pas du tout hasardeuse, mais parfaitement induite par notre inconscient, je vais chercher des informations qui vont confirmer ma croyance. Oui, tout à fait. Et alors, si on en reste sur le biais de confirmation ou d'autres biais, est-ce que c'est inévitable parce que notre cerveau, il est fait comme ça ? Est-ce qu'on peut l'éviter ? Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces biais ? Déjà les connaître, peut-être, tout simplement, en forme de conscience ? Tous les biais sont, en général, si on analyse bien le résultat d'un biais, à un objectif qui est louable, qui nous est très bénéfique. Il nous permet de rester dans le mode de fonctionnement système 1. Je vais un peu plus revenir là-dessus, parce que c'est vital pour nous d'être dans ce mode de fonctionnement. Sinon, on ne survit pas. On consomme beaucoup trop d'énergie dans le système 2, celui qu'on met en œuvre quand on apprend quelque chose de nouveau, quand on est confronté à un problème qu'on ne sait pas résoudre, ni par nos intuitions, ni par notre observation, et qu'il va falloir se mettre à réfléchir intensément. Ce système 2 consomme beaucoup trop. On ne peut pas résoudre tous les problèmes quotidiens, on ne fait que résoudre des problèmes et prendre des décisions du matin au soir. On ne peut pas vivre en étant en permanence dans ce système. Donc tous nos biais cognitifs nous ramènent au système 1, déductif, intuitif. Donc le biais de confirmation et celui qui est le plus évident dans cet élément, c'est qu'effectivement, je pense savoir quelque chose, ça devient une vérité. Je ne me pose absolument plus aucunement la question de savoir s'il faut se mettre à penser différemment. Donc, re-regarder le monde avec un nouvel œil, ré-analyser les choses, essayer de réapprendre de nouvelles informations, etc. Je n'ai pas du tout envie de ça, parce que ça va me demander de l'énergie. Donc, je consolide mon savoir, ce qui m'évite d'y repenser à nouveau. Oui, très important en termes de formation, effectivement, ces notions. C'est pour ça que quand on dit apprendre à apprendre, c'est presque faux. La vraie, c'est apprendre à désapprendre. À désapprendre. Parce que ça, être capable de se dire, si je veux apprendre des choses nouvelles, il faut que je sois capable de remettre en cause ce que je sais déjà, puisque les choses évoluent, les choses changent, les processus, les outils, les aides, etc., tout ça change. Eh bien, il faut que je sois capable de dire, la base de tout, c'est de repartir pratiquement de zéro pour apprendre quelque chose de nouveau. Et d'être curieux pour rebondir sur ce que tu disais il y a quelques instants. Dans cette troisième partie, si tu en es d'accord, j'avais quelques questions sur l'ancrage mémoriel. Pour développer l'ancrage mémoriel et afin que les connaissances acquises perdurent dans le temps, quels seraient-ils tes conseils ? Parce qu'en formation, on a besoin de faire en sorte que l'information reste le plus longtemps possible. C'est un des enjeux pour tous les formateurs. Et quels seraient tes conseils à toi ? Je crois que dans ton livre, tu parles vraiment, c'est un point important, c'est l'attention. Et puis, tu pourrais nous dire deux mots sur la loi de Ibb ? Oui. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que notre cerveau est... Alors, il est très complexe, il est découpé en plein de zones qui ont des fonctionnements différents, mais grand ce monde, ce qui lui donne ses formidables capacités, c'est les neurones et les synapses. Je vais donner juste quelques chiffres, on va comprendre. On a à peu près entre 80 et 100 milliards de neurones dans notre cerveau. Bon, ça peut paraître beaucoup déjà, mais quand on dit que dans un microprocesseur aujourd'hui, il y a 30 milliards de transistors, on se dit, bon finalement, mais c'est là où on se trompe, c'est qu'un transistor, ça fait 0,1, c'est-à-dire ça a une fonction. C'est allumé ou c'est éteint. Un neurone, chez nous, on en a entre 80 et 100 milliards, c'est-à-dire presque deux fois plus, mais la grande différence, c'est que chaque neurone possède à peu près 10 000 connexions aux autres neurones. Par les synapses. Donc on rentre dans un schéma qui n'est pas comparable avec les transistors, parce que chaque transistor fonctionne tout seul. Là, on est avec deux fois plus qui sont connectés avec 10 000 autres, chacun. Donc on a une combinaison possible de fonctionnement des neurones qui est gigantesque. Ça, c'est notre potentiel. Après, quand on apprend quelque chose et qu'on s'en souvient, donc on est capable de le réutiliser sans réfléchir, c'est qu'on sait mettre en interconnexion les bons neurones via les bons synapses très vite. Et la connexion entre les neurones se fait via les synapses, par des petites fibres qui vont plus ou moins vite. Et plus on fait fonctionner un synapse, et plus il se transforme, et plus il va vite. Donc quand on apprend quelque chose, quand on le mémorise, c'est qu'on va entraîner des connexions neuronales via des synapses qui vont se renforcer et aller de plus en plus vite. Et comme ça va très très vite, ça veut dire que c'est quasi instantané de retrouver le mécanisme initial, le chemin initial, c'est-à-dire quand je cherche mon chemin pour aller d'un point A à un point B, ça me demande de faire une trace et de faire un effort pour trouver le point B. Si je veux retourner au point A, ça va être beaucoup plus facile parce qu'il suffit que je fasse le chemin à l'envers, la mémorisation c'est la même chose, apprendre quelque chose de nouveau c'est stocker, sans souvenir c'est faire le chemin à l'envers, reprendre l'information pour la réutiliser. Et ce chemin va être quasi instantané et ultra rapide parce qu'on aura entraîné la connexion neuronale via les bons synapses. Donc la répétition espacée, c'est repasser et repasser et repasser sur la même trace pour qu'elle soit durable et rapide. Je ne sais pas si j'ai... C'est superbement clair. C'est d'ailleurs pour moi très très important dans le monde de la formation parce que souvent en fait on fait d'énormes efforts pour délivrer l'information et puis justement quelquefois on oublie que cette partie-là c'est la consolidation de l'apprentissage et que le cerveau il aime bien qu'on répète les choses de la même manière ou d'une manière différente mais ça ancre en fait vraiment ces informations. Donc c'est pour moi quelque chose de très très important et qui est très bien d'expliquer dans ton ouvrage. Pour terminer ce podcast, tu parles dans ton livre également du social learning et des retombées sur l'efficacité de l'apprentissage. Tu peux nous en dire un peu plus ? Ça veut dire qu'on apprend mieux en groupe ? C'était cela l'idée ? Alors il y a deux notions derrière ça. La première c'est que, et ça c'est une découverte assez récente, c'est qu'on fait plus confiance, on accorde plus d'importance aux personnes qu'on connaît qu'à l'autorité qu'elles représentent et c'est d'actualité. Je ferai beaucoup plus confiance et j'apporterai plus d'intérêt donc je serai plus attentif à ce que me dira mon voisin sur la mécanique automobile parce qu'il m'a dépanné un jour avec ses câbles pour faire démarrer ma batterie qui était à plat, qu'à mon garagiste que je ne connais pas s'il me dit « oh là là, il y a un bruit bizarre là ». Ça, c'est parce qu'on a noué des relations avec son voisin, des relations de confiance et donc ce qu'il dit a plus de valeur et est plus durable qu'avec quelqu'un qui normalement représente le savoir, le garagiste sur la mécanique automobile pour prendre cet exemple. Donc ça, c'est le premier élément et c'est une découverte assez récente. Le deuxième élément, c'est qu'on a découvert que dans la pyramide de Maslow, le premier niveau, il est les interactions sociales. On peut dépérir, être malade par un manque d'interaction sociale. Et donc autant notre cerveau fonctionne parfaitement bien parce qu'il est intégré dans notre corps, donc quand on fait fonctionner correctement notre corps, c'est-à-dire quand on fait des exercices, quand on s'alimente correctement, quand on a une hygiène de vie correcte, notre cerveau fonctionne très bien. Mais notre cerveau lui-même fonctionne très bien quand il a des interactions avec d'autres cerveaux, des interactions sociales. Et c'est très important de comprendre ça. Notre cerveau est relié à notre corps et ils ne font qu'un finalement et l'un influence l'autre. Mais notre cerveau fonctionne bien aussi quand il est relié à d'autres cerveaux. D'accord. Donc, en formation, c'était un petit peu un des problèmes du e-learning tant qu'on n'y intégrait pas une dimension un peu collaborative de groupe, même asynchrone. C'est que de façon seule et isolée, on peut avoir accès à une information parfaitement claire, très didactique, très pédagogique. Si on ne la confronte pas à des interactions avec d'autres personnes, ça marche moins bien. D'où l'utilité du blended learning, des classes virtuelles et de tout ce qu'on a imaginé autour du digital learning pour le renforcer. Exactement. Alors, je te propose qu'on termine ce podcast et que tu nous dises vraiment deux mots sur le rôle des émotions dans l'apprentissage. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, un tout petit peu plus ces dernières années. Mais comment nos émotions peuvent nous aider à mieux apprendre ? Alors, elles peuvent nous aider d'une façon incroyable, c'est qu'on a le centre des émotions, l'hippocampe, qui est vraiment de façon très intime, liée avec notre zone préfrontale, celle qui réfléchit, notre zone intelligente. Et les deux ont un dialogue permanent. Pour résumer les choses, notre intelligence nous dit ça, je pense que j'ai compris ces deux éléments, ces deux choses-là qui sont intimement liées, le résultat c'est ça. Et puis, t'as l'hippocampe qui vient et qui dit, ah ouais, mais j'avais déjà dans le passé eu une expérience pas très bonne, où les origines et le résultat de l'expérience étaient similaires, et franchement, j'ai pas aimé du tout, c'était très désagréable. Et donc, à ce moment-là, notre réflexion, elle vient être très diminuée, voire contestée par le centre des émotions, l'hippocampe. Et à l'inverse, quand on est en train de chercher, farfouiller, donner une réflexion, essayer de comprendre quelque chose, quand on dit, ah j'ai l'intuition que c'est ça, j'ai l'intuition que c'est ça, c'est notre centre des émotions qui renvoie un message en disant, tu sais, là on est proche d'une situation qui avait été vachement bonne, qui m'avait beaucoup plu, vas-y, poursuis par là, parce que je pense que ça c'est la solution. Et ça, c'est quelque chose qu'on a compris récemment en pouvant observer d'un point de vue fonctionnel, avec l'IRM fonctionnel, des gens qui avaient des troubles du comportement suite à des accidents qui avaient altéré ou pas certaines zones du cerveau, et notamment l'hippocampe. On a pu confronter que notre réflexion était liée à nos émotions. Et je vais donner un exemple, mais qui est très d'actualité, à trois jours près, on se souvient tous de ce qu'on faisait le 11 septembre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Où on était, ce qu'on était en train de faire, avec qui on était. Non pas parce que cet événement s'est répété plein de fois, non pas parce qu'on a entendu en boucle à la radio où on était, avec qui on était, c'est pas du tout ça qui a été répété, ça nous est arrivé qu'une seule fois dans notre vie, et pourtant on s'en souvient à vie, eh bien autant l'espacement répété de l'information va renforcer la trace neuronale qui va devenir durable, qui va devenir un souvenir qu'on va pouvoir utiliser sans effort et instantanément, parce qu'on a fait plusieurs fois ce travail de renforcer la mémoire, autant l'émotion va être quelque chose qui, en ne le faisant qu'une fois, va laisser une trace extrêmement durable dans ce qui vient de se passer. Donc quand on est en train d'apprendre quelque chose, si on le fait avec une émotion neutre, voire une émotion négative, c'est-à-dire tout seul devant son écran en s'ennuyant, ça va être difficile que ça laisse une trace dont on aura envie de se souvenir longtemps, autant quand on passe un super moment très agréable, voire drôle, voire plaisant avec un formateur et des camarades, eh bien cette émotion positive va nous aider à apprendre plus facilement, plus durablement, avec moins d'effort. Donc les émotions ont vraiment un rôle important. Et en formation, on peut user de ce mécanisme, utiliser ce mécanisme avec modération, c'est-à-dire en utilisant un ton un peu décalé, en étant volontairement un petit peu humoristique ou surprenant par rapport à une notion qui est compliquée, alors à ne pas utiliser tout le temps, parce que sinon, si on a que des émotions positives, tout va se noyer aussi, il n'y aura plus de pondération dans les informations importantes, mais c'est un élément qui est extrêmement important, un peu comme quand on utilise le storytelling. Le storytelling, c'est essayer d'évoquer une histoire qui va plaire à tout le monde, donc provoquer des émotions positives. Tout à fait. Je ne peux qu'être d'accord avec toi. On arrive à la fin de ce podcast, Philippe, je voulais vraiment te remercier pour toutes les informations que tu nous as données, merci pour cela. Je voulais vraiment remercier nos auditeurs également de nous avoir suivis jusqu'à la fin de ce podcast. Et puis, je voulais surtout rappeler ton livre que je conseille vraiment de lire, c'est Neuro Learning, les neurosciences au service de la formation. Ça a été co-écrit par Nadia Medjad, Philippe Gilles et toi, Philippe Lacroix, et il est disponible aux éditions Erol. Enfin, il n'est pas disponible, on peut l'acheter aux éditions. Un très, très grand merci, Philippe, pour ton intervention et d'avoir accepté cette invitation sur notre podcast. Eh bien, merci à toi de m'avoir invité à nouveau. C'est toujours un grand plaisir de discuter avec les auditeurs et avec toi des sujets qui nous passionnent. Un très grand merci, Philippe, de nouveau. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Si l'épisode vous a plu, partagez-le auprès de votre entourage et donnez-lui une bonne note suivie d'un commentaire sympathique pour nous aider à grimper dans les classements. Je suis Gérard Pécoux, président de Calimedia. Si vous cherchez une solution e-learning, rendez-vous sur calimedia.fr. Notre équipe vous accompagnera avec un très grand plaisir. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.